Ici Maxime Johnson au CRS de Las Vegas avec le Sony Ericsson X10, le nouveau téléphone Android de la compagnie Nippo suédoise qui sera lancé chez Rogers au deuxième trimestre vers la fin du printemps. Alors, la Sony Ericsson X10 est basée sur Android. Nous avons ici l'écran d'ouverture. C'est un téléphone avec deux applications développées par Sony Ericsson, comme c'est le cas HTC font ça aussi, donc des applications spéciales pour embellir un peu en Android. Et dans ce cas-ci, je dois avouer que ça marche quand même très bien. Ici, c'est Timescape qui est pour une application qui recueille le tout, nos téléphones, nos courriels, nos status Facebook, les messages Twitter et autres. Le téléphone comporte un processeur Snapdragon de 1 GHz de Qualcomm. Alors, vous allez voir, c'est très rapide. C'est vraiment, la réponse est très, 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 très bonne. Et on me dit que ça devrait encore être amélioré la vitesse au cours des prochains mois parce que, évidemment, c'est un prototype que l'on a ici entre les mains. Donc, comme on voit ici, ça va très bien. Donc, j'ai ici toutes mes informations dans Timescape. Je peux avoir, disons, seulement les informations de Facebook, je peux avoir les informations de Twitter, je peux avoir la musique, les dernières photos que j'ai prises et autres. Alors, on va revenir. Et lorsqu'on revient aussi au principal, on a une autre fonction qui s'appelle le bouton Infinite. Donc, maintenant, j'ai un contact ici qu'Anne Lee, ce n'est pas mon contact à moi. Mais si je passe sur mon bouton Infinite, je vais dans mon contact et là, j'ai tout. J'ai toutes les informations, toutes les discussions que j'ai pu avoir avec ce contact-là. Donc, par SMS, par Twitter, par Facebook et autres. Donc, je vois les messages directs, je vois ces informations à lui. On ne les montrera pas. Là, c'est même un petit peu trop rapide. On peut voir les appels. Les appels qu'on a eus ensemble et autres. Les courriels, etc. Les photos. Comment on peut voir ici, j'ai deux photos. Et ce qui est bien, c'est, ça, c'est une autre force du Xperia X10. Par exemple, je ne l'ai pas encore vue en action, vraiment. Mais une fois que j'étiquette une photo avec quelqu'un, l'appareil va reconnaître automatiquement mes autres photos avec cette personne-là et va le taguer, lui mettre une étiquette automatiquement. Donc, je n'ai plus besoin de toujours dire, ah, ça, c'est lui, ça, c'est lui. Ça se fait tout seul. Évidemment, on imagine que ce ne sera pas parfait comme façon de faire. Il y a aussi Mediascape qui est l'autre application. Ici, on est en action, on peut avoir tout. Les photos qu'on a, la musique, les vidéos et autres. Les vidéos, vous allez voir, la qualité est quand même assez impressionnante. On va mettre un film ici. On va en mettre sur le côté. Donc, l'image est vraiment très, très belle. Donc, on n'a pas encore de prix pour le Xperia X10. On m'assure que ça va être compétitif. Donc, on peut espérer probablement 200$, mais ce n'est pas impossible, par exemple, que ce soit non plus. Que ce soit aussi 250$. On a sur le côté, comme on peut voir derrière, on a un flash LED, un Dell et une caméra de 8 mégapixels pour prendre les photos et les vidéos. Alors, pour avoir plus d'informations sur le Sony Ericsson X10, je vous invite à consulter mon site web www.maximejohnson.com-techno.